Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve cette semaine pour vous parler de ma soirée gold qui a eu lieu jeudi 13. Donc là on est samedi, on est samedi, j'arrive pas à dire samedi soir, non on est samedi tout court. C'est l'après-midi mais comme il fait nuit, enfin il fait noir, vous savez il pleut du coup, du coup j'ai mis mes éclairages, c'est pour ça que je vous dis que c'est samedi soir, ça va aller. Donc cette soirée gold a eu lieu jeudi donc avant-hier. Alors j'avoue que cette soirée gold, j'ai failli ne pas y aller parce que je l'avais complètement zappé. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que cette semaine a été très compliquée au niveau familial. Là enfin on arrive un petit peu à sortir la tête on va dire de l'eau mais c'est pas encore gagné. Mais bon pour l'instant on va dire on va prendre les choses positives et là pour l'instant au moins pour les fêtes on est entre guillemets on est tranquille. Donc cette soirée gold, on va revenir quand même à la soirée gold parce que le reste... Donc cette soirée gold j'avoue que je n'y pensais plus et c'est chérie la veille qui me dit mais tu n'as pas eu la soirée demain soir ? Il me dit ben si t'as ta soirée gold. Donc je lui dis mais j'ai pas envie d'y aller j'étais fatiguée enfin bon. Et il m'a dit ben écoute vas-y ça va te faire du bien donc bon j'ai dit si allez. Bon après il ne faut pas trop me pousser non plus mais c'est vrai que là ce soir-là j'étais vraiment fatiguée. Et puis bon pas la tête à ça mais comme il m'a dit chérie il me dit ça ne changera pas la face du monde. Donc il me dit va à ta soirée et puis au moins tu t'amuses. Donc je l'ai écouté et voici... Ah oui j'ai deux gros sacs. Alors d'après vous est-ce que j'ai craqué mon slip comme on dit ou pas ? Avec les deux poches. Bon allez on va découvrir ça par la suite mais avant on va commencer par ce que je porte sur les lèvres comme chaque semaine. Et cette semaine, et aujourd'hui je porte sur les lèvres un duo. Alors généralement ils sont trois d'ailleurs. C'est les rouges à lèvres liquide lipsticks de chez Primark. C'est la marque PS Cosmétiques. Donc généralement ils sont par trois. Là j'ai pris, alors je ne sais pas s'il y a des teintins. Non. Alors j'ai pris les deux plus clairs. Donc j'ai mis celui-ci d'abord. Et comme celui-ci c'est un, on va dire, un rosé, mais un rosé... Je ne sais pas si le mot. Un rosé gold, voilà. Enfin bon, vous avez compris. Vous voyez il est comme ceci. Donc du coup je trouvais que sur l'intérieur des lèvres il se mariait bien. Donc oui. En plus ils sont quand même pas mal confortables. J'avoue que... Et ils tiennent assez bien. Alors j'ai dû refaire quand même une retouche juste avant de tourner cette vidéo. Puisque j'avais fini de manger. Mais dans l'ensemble j'en suis assez assez suette. Et puis ça fait un petit peu nude. Voilà, ça change un petit peu. Allez, on commence le racontage. Est-ce que ça se dit le racontage ? Donc je vous raconte la soirée gold. Donc déjà je suis arrivée. Alors ce qu'il y avait de bien cette fois-ci. Dans mon Sephora, ils avaient installé un petit, on va dire, un petit dressing. Où on pouvait laisser son parapluie. Alors forcément ça n'arrive pas de pleuvoir. Et surtout son manteau. Parce que quand vous arrivez dans un magasin, forcément on est en plein hiver. Donc manteau, écharpe. Et là ils avaient vraiment prévu ça. C'était plutôt sympa. Parce que du coup vous n'aviez pas besoin de porter. Et en plus cette fois-ci, il y avait les... Bon, il y a toujours deux entrées. Mais la première entrée où au départ je suis rentrée, le vigile m'a demandé si je venais pour la soirée gold. Parce que je n'ai répondu que oui. Il m'a demandé mon invitation. Mais surtout il m'a dit de passer par l'autre côté. C'est-à-dire que pour les personnes qui étaient à la soirée gold, on devait vraiment passer là où il y avait le porte-manteau. Il prenait le manteau, il vous donnait un numéro, il vous demandait le prénom. Et vous aviez dessus une petite... Votre initiale, je ne vais pas y avoir parlé aujourd'hui. Vous aviez votre initiale directement collée. Donc comme ça dans le magasin, il savait de suite que vous veniez pour la soirée gold. Donc le thème c'était givré. C'est d'actualité. Du coup j'avais fait un maquillage dans les tons gris. Je vous mettrai la photo et je vous l'inserverai juste ici. Et du coup voilà, je me suis dit, autant être dans le thème. Et donc on est arrivé, j'étais en train de chercher, puisque nous avons eu en cadeau cette petite fleur. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, si je retrouve je mettrai le nom. Mais vous savez c'est des fleurs de Noël. Là il va falloir que je l'arrose parce que c'est un petit peu sec. La peau elle commence un petit peu à perdre ses feuilles. Par contre Mademoiselle Chippy l'adore. Donc j'ai intérêt de faire très attention, puisque je vois qu'il y a des petites traces dedans. Donc là pour l'instant j'ai réussi à me la calfeutrer on va dire. Donc elle ne l'a pas encore bien mordillée. Puis en plus comme je ne sais pas si c'est toxique pour les chats, on va faire quand même attention. Mais voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa. Là généralement on a une rose. Et c'est vrai que la rose, la soirée, la rose fin très vite. Là c'est une petite plante. Oui, elle est vraiment sèche, vous voyez, avec son petit pot à l'intérieur. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Parce que je suis en train de faire tout va très bien. Donc là, je vais la laisser dans son pot. Donc voilà, je vais la rempoter. Moi je vais la mettre dans un pot peut-être un peu plus grand. On ne sait jamais qu'elle va se faire. En tout cas je trouvais que l'intention était vraiment plutôt sympa. Donc j'ai fait mon tour. Comme d'habitude, au fond du magasin, il y avait à boire et à manger. Donc je fais d'abord mon petit tour, parler avec les séphorettes. Et je suis allée donc me restaurer. Donc surtout j'avais soif parce qu'il faisait très très chaud dans le magasin. Et pour la petite histoire, d'ailleurs si tu regardes, alors je ne... Je crois que ton prénom c'est Anaïs, il me semble. De manière, dis-moi en commentaire si c'est Anaïs ou pas. Puisque si vous voulez, quand je suis allée prendre mon verre, elle me dit, mais une jeune femme me regarde et elle me dit, mais vous faites des vidéos. Vous voyez ? Et là elle me dit, mais je regarde vos vidéos. Et je vous promets, ça fait super bizarre. Je me suis retrouvée, entre guillonne, bah ouais, parce que tout d'un coup quelqu'un qui vous dit, puis elle était avec une amée, elle lui dit, si si elle fait des vidéos. J'avais regardé justement ces soirées gold et elle fait que du maquillage. Donc je ne sais pas si ça c'est vieux, mais à l'intérieur j'étais en train de, vous savez, de... Voilà, on se sent un peu gênée. Parce que comme je lui dis, ça fait juste bizarre que tout d'un coup quelqu'un vous dise, ah mais je vous reconnais et puis je regarde vos vidéos. Donc ça fait, oui, ça fait vachement plaisir, il n'y a pas d'autres mots. En tout cas, merci beaucoup. Donc laisse-moi un commentaire, puisque je ne sais plus, mais je crois que c'est toi Anaïs, en plus tu as un super manteau rose. Ça, j'ai kiffé ton manteau. Et je sais que tu as gagné l'or de la tombola, puisque Sephora organisait une tombola avec les tickets de caisse. La seule chose, c'est que moi, je n'avais pas encore fini mon tour. En plus, j'étais en train de me faire maquiller, vous allez comprendre un peu pourquoi. J'étais en train de me refaire maquiller. Et du coup, je n'ai pas assisté à la tombola, mais j'ai entendu effectivement ton prénom. Et surtout, j'ai entendu que c'était ton manteau rose qui t'avait fait gagner. Donc en tout cas, moi j'adore ton manteau rose. Dis-moi, où est-ce que tu l'as pris ? J'adore. Bon allez, je vais vous montrer de suite ce que je me suis pris. Et pour commencer, je me suis pris la petite palette de chez Zoéva. C'est la Precious. Alors, je l'avais vue quand elle était sortie. Après, il y a deux phares mat uniquement. Donc ça peut être des phares de transition. C'est vrai qu'il y a beaucoup de phares. Enfin, il ne faut pas exagérer non plus puisqu'il y a six phares. Mais autrement, à part deux phares mat, c'est deux phares irisés. Donc elle se présente comme ceci. Elle est vraiment très très jolie. Après, je l'ai swatchée en magasin. C'est vrai que je vous dis, la première fois que je l'avais vue, déjà elle me faisait envie. Puis là, avec les moins 25%, c'était plutôt sympa. Je suis en train de vous faire quelques swatchs. Après, c'est dans les tons rosés. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais elle n'est pas... On ne peut pas faire grand-chose avec. Moi, ce que je compte faire, c'est prendre avec une autre palette et puis mélanger les couleurs. Après, celle-ci, je la trouve plutôt sympa. C'est-à-dire que vous amenez une petite palette. Même celle-ci, vous pouvez l'amener en week-end. Elle est vraiment plutôt sympa. Voici les swatchs. Alors regardez les phares métallisés. Puisque c'est vraiment des phares métallisés. Ils ressortent vraiment très très bien. Et ici, je vous ai mis les deux formats qu'il y avait. Donc, la pigmentation est plutôt sympa. Après, Zoéva, moi, quand ils ont sorti des collections, parce que là, je pense que ça va être... Enfin, ça fait partie de la collection de Noël. Enfin, en tout cas, ils l'ont sorti à ce moment-là. Je trouve que la pigmentation est vraiment bonne. Il y a eu des palettes, effectivement, où j'ai été un petit peu déçue. Mais là, je la trouvais plutôt sympa. En plus, il y a six phares. Oui, c'est ça. Il y a six phares. Elle coûtait 18 euros sans les moins 25%. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va se laisser tenter. C'est vrai qu'au départ, j'étais plutôt partie sur des soins. Mais il n'y avait pas ce que je voulais. C'est exactement, je voulais un autobronzant pour le corps. Mais il n'y avait pas ou... Enfin, ce n'était pas dans ce que je recherchais. Donc, j'ai laissé tomber. Et puis, je me suis dit, et puis là, j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Alors, au départ, c'est vrai que je voulais me prendre la palette de Too Faced, la palette de Noël. Vous savez, où il y a les highlighters, bronzers, blush. Et où il y a, je vous mettrai la photo juste ici, où il y a les paillettes. Sauf que cette palette était la seule qu'on ne pouvait pas swatcher. C'est-à-dire qu'elle était, entre guillemets, sous cloche. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'elle était sous un dôme. Et on ne pouvait pas y toucher. Donc, moi, je suis désolée, mais je me suis déjà fait avoir, entre guillemets, à acheter une palette sans la swatcher. Maintenant, je m'y refuse. C'est-à-dire que je veux swatcher la palette. Donc, j'ai demandé s'il était possible de la swatcher. C'était impossible. J'ai quand même... J'ai dit ce que je pensais, mais gentiment, en disant que c'était quand même un petit peu couillon. Alors, oui, ce mot couillon, c'est bordelais. Donc, voilà. On dit couillon. Donc, j'ai dit que c'était quand même un couillon de faire voir une palette et de ne pas pouvoir la swatcher. Alors, il y avait également un autre truc que j'ai trouvé, mais complètement aberrant. C'est qu'ils avaient une palette de Natasha Denona, la Sunset, je crois que c'était. Oui, il me semble que c'était la Sunset. Enfin, elle ressemble à celle que j'ai déjà, mais avec des couleurs beaucoup plus orangées. Je la trouvais vraiment magnifique. Donc, je la swatche. Je me suis dit, là, ce soir, c'est celle que je prends. Je vous donne en mille. Elle n'était pas en magasin. C'est-à-dire qu'ils l'avaient mis en présentoir. Donc, on pouvait la swatcher, mais par contre, elle n'était pas en magasin. Et moi, alors, je sais qu'on peut commander par Internet, mais là, je n'avais pas envie d'attendre. Voilà. J'avais décidé que je voulais avoir mes achats de suite. Surtout qu'en plus, Sephora, quand ils envoient quand même les commandes, on ne peut pas dire que les palettes soient hyper protégées. Donc, je me suis dit, acheter une palette parce qu'elle est quasiment à 100 euros, un truc comme ça. Je me suis dit, acheter une palette presque, on va dire plus de 80 euros, et qu'elle arrive avec le risque qu'elle arrive cassée. Parce que bon, pour l'instant, je vais toucher du bois et de la peau de singe. Pour l'instant, je n'ai jamais eu de souci. Mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont eu des soucis. Alors, Sephora disent qu'ils font hyper attention dans les emballages. Là, par contre, effectivement, je rejoins ce qui avait été dit. Je crois que c'est Marie de la chaîne Mon Ange. Et c'est Tortue... Allez, je cherche. Et c'est Tortue Beauty. J'étais en train de chercher ton pseudo. Et c'est Tortue Beauty qui avait reçu une palette cassée, qui avait appelé le service client, qui lui a dit, « Ah non, on protège bien nos palettes. » Non, ce n'est pas vrai. Ils ne les protègent absolument pas. On les reçoit dans une poche, on va dire, classique. Il n'y a pas de papier bulle. Il n'y a rien. Donc, c'est vrai que les palettes peuvent arriver cassées. Et puis, je ne voulais pas que d'avoir le risque qu'elles arrivent cassées. Et puis, surtout, je n'avais pas envie d'attendre. Donc, je me suis dit, tant pis. Et la fameuse palette de Too Faced, puisqu'on va revenir à la palette de Too Faced, la bandeuse me dit, « Prenez-la, vous allez voir, elle est superbe. » J'ai dit, « Non, je ne l'ai pas swatchée, je ne la prends pas. » Donc, voilà. En plus, j'hésitais entre deux. Alors, bon, peut-être que je n'y arriverai pas recroquer, parce qu'elle me fait vraiment envie, mais je ne sais pas encore. Donc, je me dis que si je me tâte, c'est que bon. Il y a quand même un doute qui m'habite, comme on dit. Donc, du coup, la palette que je me suis prise, puisque Chéri voulait me la prendre pour Noël, mais pareil, je ne l'avais pas swatchée. Et puis, j'attendais les moins 25% à la soirée Gold, sauf qu'entre-temps, Chéri m'a déjà acheté mon cadeau. Alors, je sais ce que c'est, parce qu'il m'a fait choisir quand même. Il me connaît bien, mais il a préféré me faire choisir. Mais au départ, il voulait me prendre la palette de chez Kedandi, la Lolita Por Vida. Alors, c'est celle-ci. Et en plus, ce soir-là, lors de la soirée Gold, il y avait une petite jeune qui était en stage, qui travaillait pour la marque Kedandi, elle m'a dit Nars, elle faisait trois marques. Kedandi, alors il y avait Nars, et l'autre, tu dis bien, et Fenty Booty, c'est en train de chercher. Et du coup, elle réalisait un make-up avec la palette. Donc, du coup, je me suis dit, allez, on va aller se faire maquiller. On va aller voir, on va aller se faire un petit peu chouchouter. Je vais vous dire que ça fait du bien. Elle était adorable. En plus, elle avait un super maquillage. Elle était assez, assez, je ne sais pas, du moins. Elle avait de la personnalité dans son maquillage. Et ça, j'ai adoré. Et c'est vrai que la palette, au départ, elle est quand même assez neutre. Mais on peut faire quand même des make-up. Elle m'avait fait, alors je n'ai pas pris en photo, parce qu'il était le soir. Et puis, ça n'aurait pas donné, mais elle m'avait fait une espèce de smokey. Elle avait mélangé pas mal de couleurs. Et à la fin, elle me dit, ça vous plaît ? Je dis oui. La seule chose, c'est qu'elle ne m'avait pas appliqué ces paillettes. Et moi, je voulais vraiment qu'on teste ces paillettes. Donc, du coup, elle me les a rajoutées. Et ça a donné super bien. Après, j'avais peur que les fards mat soient, pour moi, trop neutres. Et en définitive, alors après, bien sûr, il faut les marier. Bien sûr qu'il y a des fards qui vont être neutres. Celui-ci est neutre, celui-ci. Mais celui-ci est juste sublime. Elle me l'a mis en creux de paupière. On ne voyait que ça. Mais il est trop, trop beau. En plus, c'est une teinte. Dans les tons marronnés, mais qui tire vers l'oranger, il est sublime. Il y a des fards, tout ce que j'aime, donc des fards dans ces tons-là qui sont magnifiques. Les fards érisés sont vraiment très beaux. Et il y a ce fameux fard pailleté. Dans tous les cas, je vous ferai un retour sur cette palette. Alors, j'ai pas mal de retours à faire sur mes dernières palettes. Mais ça va venir. Alors, peut-être que je l'ai foré, on va dire, en début d'année prochaine. Parce que là, je ne vais pas avoir vraiment le temps. Là, cette vidéo, vous allez la voir dès lundi. Donc, j'essaye. Voilà, je vais me dépêcher pour pouvoir vous la monter. Mais je vous ferai un retour sur cette palette. Mais regardez le fard. Vous voyez, je vous ai pris un des fards érisés. Et le fameux fard qui est dans les tons marrons, mais orangés, qui est juste sublime. Et je trouve qu'on peut marier également cette palette. Bon, je vais tomber le papier, comme à chaque fois, de toute manière, le papier, le jour où il reste. Et je trouve qu'on peut marier, regardez. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Ces deux palettes. Alors, vous allez me dire, il y a des fards qui arrivent presque à se ressembler. Pas tout à fait. Il y a quand même des différences de ton. Mais je trouve que ces deux, du coup, celle-ci où il y a beaucoup de fards, beaucoup de fards irisés, avec cette palette de fards mat, peut être plutôt sympathique, on va dire. En plus, j'adore, déjà, j'adore beaucoup l'univers de Kat Von D. Là, ce qui m'a surprise, et je voulais vraiment, c'est pour ça que cette palette m'interpeller. Et j'avoue que Kat Von D, c'est quand même, on la connaît tous, elle aime quand même les choses assez grunge. Et là, c'est limite hyper nude, hyper... Mais ça reste quand même avec, bon, la Lolita, donc le rouge à lèvres qu'on connaît toutes, et tous. Désolée pour vous, messieurs. Donc, voilà. Mais je trouvais que l'harmonie de couleurs était hyper nude par rapport à son univers, qui est quand même assez coloré, même assez noir. Et du coup, la jeune femme, la jeune fille, oui, la jeune femme qui m'a maquillée, me disait que justement, Kat Von D voulait aller sur un plus large public. Parce que c'est vrai que les couleurs étant, généralement, c'est vrai qu'elle sort quand même des couleurs qui sont très peps, pas forcément passe-partout. Et là, elle a voulu avoir, on va dire, toucher un plus grand public. Voilà, je cherchais le mot. Après, la palette est magnifique. C'est en relief. Moi, j'adore les packagings de Kat Von D. J'avoue que je le suis, mais alors, une fan incontestée. Je trouve que c'est hyper classe. Je trouve, enfin, je pourrais vous, je pourrais y passer des heures, vous voyez même, l'harmonie de couleurs. C'est-à-dire que faire un dégradé comme ça sur la paupière mobile avec ses couleurs, parce qu'on les retrouve ses couleurs dans cette palette, et faire le creux de paupière violet, je pense que ça devrait être plutôt, plutôt joli. Je tenterai. Il y a de très fortes chances, en tout cas. Voilà, je trouvais que cette palette était vraiment magnifique. Donc, celle-ci, on pouvait la swatcher. En plus, moi, je l'ai essayé en maquillage sur mes yeux. Enfin, je l'ai essayé. On me l'a fait tester. Alors que celle de Too Faced, malheureusement, ben non. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je me suis pris également des Colorful, les Metal Effect de chez Sephora. Alors, je n'en ai pas pris un. Non. Je n'en ai pas pris deux. J'en ai pris cinq. Je les avais déjà testés. Alors, j'ai testé les couleurs les plus claires. Et je trouve, d'ailleurs, là, c'est ce que je porte aujourd'hui sur la paupière mobile. Et je les trouve magnifiques. J'ai acheté, en plus, on peut les dépoter puisqu'ils sont magnétiques. Moi, j'ai acheté une petite palette magnétique. Où j'avais commencé déjà à mettre les premiers que j'avais achetés et des fards pailletés. Parce que, ben, je trouve qu'il y a d'ailleurs des fards pailletés. Vous allez voir. Mais c'est des fards qui sont, mais extrêmement fondants. Qui sont hyper lumineux. Franchement, ils portent, mais vraiment bien, leur nom. Quand on dit métal effect, oui, on a l'impression vraiment de se mettre du métal sur les yeux. Alors, je vous donne les couleurs et je vous fais les swatchs au fur et à mesure. Alors, le premier que j'ai pris, ce n'est pas un métal effect. Il fait partie des Colorful. Mais c'est le séquin effect. Alors là, c'est avec les paillettes. Alors, il se présente comme ceci. Donc, c'est tout simplement un doré. Alors, ce n'est pas que celui-ci, j'hésitais. Parce que je me suis dit, oula, ça va être compliqué. Et en définitive, quand je l'ai souhaité, j'ai regardé déjà. Vous avez vu, celui de Kevin D. J'ai espiouillé mes doigts et avec une lingette, j'en ai encore. Mais voilà, on va parler de celui-ci. Alors après, comme je vous disais, je pense que c'est des fards. Mais qu'il ne faut pas, surtout ceux-là, qu'il ne faut pas, vous savez, étirer avec les doigts. Après, remarquez, il s'étire bien. Ah, c'est ici. Regardez. Je viens de l'étirer. Et regardez un petit peu. Donc, ça fait vraiment ces reflets pailletés dorés. Donc, pour les fêtes, ça va juste être canon. Je les prends au fur et à mesure. Je ne vous ai même pas dit la couleur, si j'arrive à la voir. C'est le Glitter Fever, le numéro 12. De toute manière, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont à, je crois, 6 euros, 6, même pas 7 euros. Donc, bon, ça fait un euro et quelques de réduction. Ce n'est pas énorme. Mais bon, c'est toujours ça de prix. En plus, je vous dis, vous pouvez presque vous faire une petite palette rien qu'avec ces fards. Alors certes, c'est des fards métallisés. Il vous faut des fards mat pour le fard de transition. Mais même comme ça, vous ne pouvez pas vous embêter. Ils sont magnifiques à mettre. Le deuxième que j'ai pris, là, il fait partie des métalles effect. C'est le Pinkalus, je crois. C'est le 03. Alors, je n'ai pas bien à lire le nom derrière, je vous avoue. Et il est comme ceci. Alors oui, c'est un fard dans les tons rosés, mais pas rose. Rose comme on pourrait s'y attendre. Alors, il y a quand même des petits sous-tons un petit peu rougeâtres à l'intérieur. Vous voyez, on voit quand même, il y a du rose. Mais quand on le bouge, on arrive à voir quand même, vous voyez, que ça fait des reflets limite un petit peu rouges également. Alors oui, il est pareil, il est ultra lumineux. Vous faites des maquillages avec qui doivent être juste sublimes. J'ai pris également la teinte 0,5, que je n'arrive pas à ouvrir. Voilà. Je me suis galérée pour le racheter. J'en suis presque en train de le dépoter. Donc, il se trouve comme ceci. Alors là, lui, c'est un, quand on le regarde, il est dans les tons un peu bronze, mais bronze clair. Et quand vous voulez les dépoter, comme dessous, il s'ouvre. Attendez. Vous allez voir que maintenant que j'essaie de le faire, je ne vais plus y arriver. Si. Donc, vous voyez, le cucu, il s'ouvre. On a le phare, donc, qui est magnétique. Et voilà. Et comme ça, je peux le mettre, moi, dans ma palette. Alors, je le ferai après. On ne va pas le faire maintenant. Et là, au niveau du swatch, et puis, j'adore cet effet. Vous le passez, on dirait qu'on prend de la crème. J'adore. Et lui, c'est vrai qu'il fait beaucoup plus bronze. Vous voyez. Et c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire que ça dépend comment vous le mettez. Là, vous voyez, limite, il fait presque clair. Et puis, quand vous bougez un petit peu la paupière, on voit vraiment tout son reflet bronze. Franchement, je trouve que ces phares sont juste, ouais, sublimes. Il n'y a pas d'autres mots. Ils sont vraiment sublimes. J'ai pris également la teinte 06. Donc là, c'est un gold. Et on va passer là-haut. Donc, le voici. Vous voyez, là, on le voit vraiment jaune. Voilà, ils ont des reflets qui sont top. Je n'ai même pas de mots. Après, c'est vrai que quand vous les prenez, soit il faut tapoter. Ils sont faciles à appliquer. Mais il faut un petit peu chauffer la matière pour que je trouve qu'ils ressortent complètement. Pour qu'ils donnent vraiment tout leur éclat. Et alors, celui-ci. Mais alors, mélangez. Regardez. Là, celui-ci. Vous le mélangez avec celui-ci. Mais alors, ça doit être top, top. Et le dernier que j'ai pris, c'est le Sequin Effect. Donc, c'est le numéro 11. C'est le Big Bang. Ça, j'arrive à le lire. Qui est pareil. Regardez un petit peu. Donc, lui, il va être dans les tons un petit peu top marron. Il est trop, trop beau, on va le mettre là. Et lui, c'est pareil. C'est des paillettes. Mais comme c'est des paillettes, vraiment, on va dire compressées. Et je ne pense pas qu'il fallait le mettre de base. Je ne sais pas encore. Voyez, regardez, je l'ai mis là. Alors, c'est vrai qu'en magasin, bizarrement, je pense parce que tout le monde les touche. Tout le monde met ses petits doigts dedans. Je l'ai trouvé sec. Et en définitive, pas du tout. Ils sont hyper crémeux. Après, forcément, il faut bien les fermer. Moi, je les mets, je vous dis, dans ma boîte. Et je lui mets la tête, entre guillemets, à l'envers. Donc, elle est à l'abri. Mais regardez. Regardez ces teintes. Est-ce que ce n'est pas joli ? Dites-moi lequel vous préférez. Moi, perso, je ne sais pas. Petit aparté dans ma vidéo, puisque j'ai eu un souci lors de l'enregistrement de ma vidéo. Il manquait cette partie-là. Donc, effectivement, vous pouvez voir que je ne suis pas pareille. C'est normal. En plus, même le maquillage, parce que là, on est le soir. Donc, je filme ça rapidement, puisqu'il manquait de produits dans mes achats de ma serre et gold. Et je me suis pris les Heavy Metal de chez Urban Decay. C'est les Glitter Gel. Alors, j'avais trouvé que toutes les Sephorettes avaient des paillettes. Alors, certaines les avaient mis comme un highlighter. D'autres les avaient mis sur les lèvres. D'autres sur les yeux. Enfin, c'était magnifique. J'ai demandé à une Sephorettes ce qu'elles avaient mis au niveau paillettes. Parce que vous savez que moi et la paillettasse, c'est une grande histoire d'amour. Et elles m'ont dit, mais c'est les Heavy Metal. Alors, je suis allée voir. Malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, non, mon Sephora. J'avoue qu'ils ont été pas mal débalisés. Du coup, j'en ai pris deux. J'ai pris le Party Monster et le Dreamland. Et ça se présente comme ceci. Donc, c'est des petits flacons. Ils ont une contenance de 14,5 ml. Alors, ça coûte, il me semble, 21 euros. C'est vrai que c'est petit. Bon, après, si vous mettez tout ça sur la figure. Mais c'est vrai que quand même, pour le prix, c'est petit. Donc, j'ai pris ce bleu que je trouvais magnifique. D'ailleurs, quand on le regarde, il y a du bleu, du vert. Du coup, quand on le met sur la main, je vais vous montrer ça. On dirait presque du violet. Et j'ai pris celui-ci qui est le Dreamland. Donc, le bleu s'appelle le Party Monster. Et le jaune, le Dreamland. Alors, est-ce que vous arrivez à voir les reflets ? Oui, c'est vraiment sublime. Et celui-ci. Vous voyez, ça fait même un effet un petit peu violet. Alors, comme c'est en gel, moi je secoue. Parce que quand j'ai voulu essayer en magasin, je me suis retrouvée rien qu'avec le gel, mais pas avec des paillettes. Et je pense que sur un maquillage, par contre, les paillettes sèchent super vite. Donc, je pense que si on fait son make-up après, ça ne bouge pas. Parce que je peux vous dire que je les avais swatchées. Mais quand j'ai tourné cette vidéo, j'avais swatché. Je peux vous dire que j'ai eu du mal après à les enlever. Donc, voilà pour le premier, comme vous pouvez le voir, ça fait limite violet. Il y a vraiment plusieurs reflets. C'est le Party Monster. Et l'autre, le Dreamland. Magnifique, 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 magnifique. Alors, moi je tapote. Je pense qu'on peut également... Alors, ça fait des grosses paillettes, on les sent. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus jaune. C'est beaucoup plus... C'est doré pour les fêtes. Ça devrait vraiment être magnifique. Donc, il me tarde de tester. D'ailleurs, peut-être que pour vous, ça va être aujourd'hui. Pour moi, ça sera demain. Je vais peut-être essayer d'en mettre une ou deux. Je ne suis plus promis quand je regarde. Je suis amoureuse de ces paillettes. Donc, voilà pour mes achats lors de la Soirigold. Et je vous montre de suite ce que j'ai eu en cadeau. Allez, je vous montre les cadeaux que j'ai eu. Alors, franchement, je sais qu'il y en a certaines, elles étaient déçues. Écoutez, moi personnellement, je trouve que je n'ai pas forcément à me plaindre. Donc, j'ai eu un coffret comme ceci de chez Clarins. Donc, c'est la beauté du corps, éclat des lèvres. Je l'ouvre avec vous. Donc, on a une pochette qui est magnifique dans les tons jaunes. Qui est transparente. Alors, elle s'ouvre par en haut. En plus, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'il y a une petite pochette. Donc, pour l'été, je trouve que c'est génial. Enfin, personnellement, moi, je trouve que c'est génial. Donc, j'ai la petite pochette. Dedans, j'ouvre, donc, il y a un petit merci. Bon, voilà, c'est plutôt sympa, une petite carte. Et après, c'est emballé dans du papier de soie blanche. Et là, j'ai dedans, j'ai une crème baume-corps hyper, super, hyper. Oui, je suis hyper. Super hydratant au beurre de karité spécial peau sèche. Donc, ça, par contre, je peux vous dire que je vais m'en servir. Il y a un contenant de 30 ml. Moi, qui est toujours, surtout là, en ce moment, avec le froid, j'ai déjà les jambes qui sont toujours sèches. Mais alors là, encore pire. Et j'ai également, alors, c'est un... C'est une huile confort pour les lèvres. Alors, j'en avais beaucoup entendu parler. Donc, j'adore l'odeur. Elle est, c'est doux, ce n'est pas hyper agressif. Donc, là, je suis vraiment contente parce que, ben, je voulais tester. Mais bon, si vous voulez que ça coûte un petit peu, un petit peu cher pour une huile. Surtout qu'en l'huile, pour les lèvres, on arrive à en trouver chez NYX. Mais là, je suis contente de peau de Clarisse. J'ai eu également, alors, c'est le masque préparateur maquillage. C'est le primer masque. Donc, c'est une soin de plus, une base de maquillage en 3 minutes chrono. Donc, ça, par contre, je trouve que c'est plutôt cool après à tester. Donc, il a 5 actions. Il hydrate, il illumine, il floute, il unifie, il fixe le maquillage. Donc, il fait quand même pas mal de choses. Donc, le tester, ben, allez, on va être folle. On va le tester pour les bêtes. Je ne vous dis pas, si mon maquillage se casse la gueule, c'est que le masque n'aura pas été. Mais pour faire un bien. De manière, voilà, au moins, c'est plutôt sympa. C'est un cadeau parmi tant d'autres. J'ai eu également un masque, c'est patch pour le nez charbon. Vous savez, c'est pour, je pense, enlever les... Oui, c'est ça, c'est pour enlever les points noirs. Alors, j'avoue que, bon, moi, j'ai cette chance, même si j'ai la peau mixte assez grasse, mais je n'ai pas de points noirs. Ben, ouais. J'ai les pores dilatés, mais je n'ai pas de points noirs. Pourtant, l'un ne va pas sur l'autre, mais j'en sais rien. Par contre, Chéri, lui, lui, il y en a donc... Mais c'est lui qui va s'en servir. Donc, je pense que je vais rigoler, parce que si ça colle, il ne va pas rien, il ne va pas. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Au moins, Chéri pourra s'en servir. J'ai également eu ceci. Alors, c'est le Cicapère. C'est crème à l'herbe du tigre du Dr. Jark. Donc, ils disent que ça apaise et répare les peaux réactives. Alors, je crois que c'est pour les peaux, vous savez, quand les peaux qui ont tendance pas mal à rougir. Il me semble que c'est ça. Je vais regarder. Dedans, j'ai un contenant qui est de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. 5 ml. C'est bon. Pour essayer, c'est pas mal. Appliquez une petite quantité de crème sur une peau sensible. Après, je ne sais pas ce qui... Apaise et répare les peaux réactives grâce à un complexe enrichi. Donc, je pense que ça doit être pour les peaux. Vous savez, quand il y a certaines peaux, à peine vous, passez. Elles sont rouges. Alors, moi, en ce moment, ma peau le fait. Mais je pense qu'elle est, en ce moment, elle n'est pas ravie de tout. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de rougeurs ici quand j'hydrate. J'essaie de sentir à quoi ça sent. Ah, c'est rigolo. Ça sent. Ça a une légère odeur, comme le baume du tigre, en beaucoup moins fort. Alors, je ne sais pas est-ce que c'est fait exprès ou pas. Mais en tout cas, il y a un peu ce côté, vous savez, un petit peu mentholé. Et camphre, voilà, plutôt camphre que mentholé. Je ne sais pas. Moi, j'en ai en tout cas. Donc, ça, plutôt sympa. Je le voyais passer. Mais bon, c'est vrai que je ne l'aurais pas forcément acheté. Parce que, je ne sais pas non plus des grosses rougeurs. Mais pour tester, oui. J'ai également eu un petit parfum de La Vie est Belle. Donc, c'est comme ceci. Ce n'est pas, vous savez, juste... Mais c'est un petit échantillon. Oh, regardez combien il est mignon. Oh, regardez. Regardez, regardez, regardez. Il a le petit nœud. En plus, j'adore ce parfum. Je trouve qu'il sent, mais trop, trop bon. Et je sais que ça, ma belle-mère le met. J'adore. Mais en plus, je trouve que le flacon, il est trop chopinant. Oui, il est vraiment trop, trop mignon. Et dedans, on a 4 ml. Donc, sachant, je vais, vous savez, des petits trucs, là, qu'on a, où vous mettez un cheat et puis, il n'y a plus rien. J'ai également eu un rouge velouté, sans transfert, je ne sais pas, en miniature, mais je le trouve vraiment trop mignon. C'est un rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres, c'est le red velvet, le 96. Je ne sais pas si je l'ai, il faut que je regarde. Je ne sais pas. Mais bon, si c'est du rouge, il y a de fortes chances que je l'ai. Mais bon, je trouve qu'en tout cas, c'est plutôt sympa. Là, franchement, moi, je ne suis pas déçue. Pour l'instant, j'avoue que je ne suis pas déçue parce que, mine de rien, j'avais juste regardé vite ce fait. J'avais vu qu'il y avait, bon, le fameux coffret, mais je n'avais pas regardé. Donc, je découvre en même temps que vous. J'ai également, ah, encore un rouge à lèvres, couleur couture, soin fondant 2. Si je ne vous le peux pas voir. Vous avez vu, vous, vous avez compris ce que c'est. Alors que moi, je suis en train de le regarder, mais je ne vous le fais pas voir. Donc, c'est une miniature de chez Dior. Alors bon, ça, je crois que j'avais déjà eu. Ouais, je l'avais déjà eu, mais j'adore. J'adore, Dior. Ça m'allait. Ah non, celui-là, je ne l'ai pas comme couleur. J'avais eu des rouges-rouges, mais pas celui-ci. Alors, écoutez, il est mignon. Parce que j'avais eu le rouge-rouges, mais ça, vous voyez, je l'ai mis là. C'est un... Je ne sais pas, il fait... Vous, vous le voyez peut-être beaucoup plus foncé. Mais en définitive, c'est un rouge, mais qui tirerait, je vais dire, vers le... Il y a pour moi un peu vers le son nom, mais plus foncé. Alors, la fille qui sait bien reconnaître les couleurs. Je me désespère des fois. Mais enfin, en tout cas, je le trouve très mignon. Il est un petit peu en transparence. Donc, quand on fait un petit make-up chargé, pourquoi pas. J'ai également eu, je suis en train de chercher un mascara, un mascara volume effet fossile de chez Yves Saint Laurent. Qui cherche ? De Yves Saint Laurent, c'est The Curler. Donc, bon, c'est un petit mascara qui peut être pratique. Après, j'espère. Parce que des fois, quand on a comme ça des échantillons de mascara, il n'y a rien dedans. Par contre, voilà. Je crois que c'est la vraie fois que je vais tester un mascara de chez Yves Saint Laurent. Parce que, par contre, moi, hors de question que j'achète des mascaras au prix où ils les vendent. On en trouve de très bien pour ma chère. Et le dernier produit, parce que oui, ça y est, j'arrive au fond de ma poche. C'est le Long Lasting Make-Up Sting Spray de chez Urban Decay. Donc là, je suis ravie. Parce que je n'ai jamais acheté le spray. Vous savez, le spray fixateur de chez Urban Decay. Et ça me permet de le tester. D'abord, il faut peut-être le sortir de sa boîte. Eh bien, en tout cas, si je le teste, ça y est. C'était compliqué. Donc là, j'ai un spray tout 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 qu'il y a 15 millilitres. T'es en train de chercher. Donc là, je suis super contente. Parce que je vais pouvoir le tester. Voir s'il fait tenir aussi bien le maquillage que mon spray de chez NYX. Voilà. Donc, écoutez, j'ai quand même pas un plein de cadeaux que j'ai eus. Ouais, franchement, je peux dire que j'ai été quand même assez gâtée. En plus, je n'ai pas fait non plus des folies au niveau de mes achats. Alors, je sais que certaines d'entre vous, puisque j'ai vu sur Instagram, qu'effectivement, vous aviez eu des cadeaux de... On ne va pas dire le mot. Mais ouais. Donc, moi, j'avoue que là, je n'ai pas un plein. Voilà. Là, je suis ravie. C'est-à-dire que moi, dans mon Sephora, où je vais... Alors, pour celles qui sont sur Bordeaux, je vais à Meriadèque. Pour l'instant, alors oui, ça m'est arrivé au tout début, peut-être, d'avoir des petits cadeaux. Mais j'avoue que là, ce n'est pas... Enfin, les dernières soirées Sephora, je ne peux pas dire que je sois déçue des cadeaux. Après, des fois, oui, c'est un peu redondant parce qu'ils mettent souvent les mêmes choses. Là, j'avais peur, vous savez, qu'on ait l'espèce de truc transparent, là, où on met plein de choses dedans. Parce qu'à chaque fois, ça, on l'a. Là, non. Donc, écoutez, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Dites-moi, vous, ce que vous avez eu, si vous avez été à la soirée gold Sephora, si vous avez eu comme ça, des échantillons. Alors, oui, c'est des échantillons, mais est-ce que vous en avez eu quand même pas mal ? Qu'est-ce que vous avez eu ? Moi, j'attends tous vos retours. Dites-moi un petit peu. Et dites-moi surtout ce que vous, vous avez pris lors de la soirée gold. Bon, pour certaines, je vais les voir en vidéo. Pour d'autres, je vais les voir sur Instagram. Mais pour les autres, j'attends tous vos commentaires. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Like, donc oui, vous likez cette vidéo en me laissant dessus vos petits commentaires. Et puis, n'hésitez pas à la partager, puisque plus on est de fous, plus on rit. Et sur ce, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !